Avec ses nouveaux studios en plein cœur du Quartier des Spectacles et son antenne au sommet du Mâle du Stade Olympique, CIBL 115 rayonne pleinement sur la communauté monréalaise. Bienvenue à CIBL dans le Quartier des Spectacles. Au nom des employés, des artisans et des auditeurs de CIBL en direct du 254 Est, je vous souhaite de vous tous ici rassemblés. Bienvenue chez CIBL. Ce soir, c'est un grand rêve qui se réalise pour CIBL. Oui, oui, pour tout Montréal, si on peut se permettre. D'avoir une radio pleinement citoyenne au coin mythique de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, des deux mains. Et d'avoir cette volonté-là d'avoir un lieu public où est-ce que tous les Montréalais sont invités. Oui, c'est le Quartier des Spectacles, mais c'est aussi un lieu de diversité. Et c'est ça qui est intéressant, t'sais, d'être capable d'amener à ce coin-là une diversité culturelle, d'opinion, culturelle, de tout. T'sais, c'est ça qui va être vraiment intéressant. Il faut que CIBL, avec ce déménagement, ait un impact. Un impact social, un impact culturel, un impact politique. Oui, c'est ça qu'on va chercher. On n'est pas dans une course à l'auditoire, mais c'est à travers la mission. La même mission, c'est-à-dire susciter la réflexion, puis provoquer l'action. Tout ça, c'est exactement la même chose. Qu'elle soit à tout le moment, le lieu appartient maintenant aux citoyens. Le CIBL a 30 ans, et après 30 ans d'histoire avec des studios dans Schlagan Maisonneuve, on en est maintenant avec des studios dans le Quartier des Spectacles et une antenne au sommet du mode du Stade Olympique. Alors, on est toujours un petit peu partout dans la ville. C'est extraordinaire, vraiment, de permettre qu'on puisse vivre ça. Moi, j'ai 30 ans de métier, j'ai vu d'autres stations se déplacer, mais qu'une station de communautaire soit rendue ici, c'est vraiment extraordinaire. Écoutez, c'est très émouvant d'abord, et c'est de voir comment CIBL a réussi pendant ces 30 années-là, et souvent en passant à travers des moments difficiles, a réussi à grandir, à s'établir, à se bâtir une crédibilité, au point où elle se retrouve maintenant en plein cœur du Quartier des Spectacles, justement pour continuer à faire son travail d'une information citoyenne, mais aussi d'une diffusion culturelle de tout ce qui se fait de plus vibrant à Montréal. En fait, sans même le savoir, CIBL, ça va être 30 ans que ça roule, que c'est innovateur, mais cette fois-ci, vraiment, je pense qu'on est témoins, toi et moi, d'un moment assez historique, assez particulier. On arrive à un moment où tout bouge, et puis je pense que pour un début en radio, pour un début à CIBL, je pense que c'est vraiment extraordinaire de pouvoir vivre ça avec eux. Les gens écoutent CIBL parce qu'ils aiment le son. On va le conserver, donc ça va se faire dans la continuité. On va s'attarder à ce que moi j'appelle les irritants. Au départ, on va essayer de minimiser les irritants. Puis on va encore, comme je disais, aller dans la continuité, c'est-à-dire aller dans un... poursuivre, donner beaucoup de place aux artistes d'ici, bien sûr. Comment vous vivez ce moment historique du parcours de CIBL ? Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on vit présentement. On part de loin. Je remercie le bon Dieu, je remercie le Seigneur, parce que c'est le rêve, c'est l'accomplissement d'un rêve. Je remercie Éric, tous ceux et celles qui ont cru au projet. Je n'ai pas de mots, il n'y a pas de qualificatif pour décrire tout ce qu'on est en train de vivre. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci bon Dieu. Et vive CIBL ! On peut dire que vous êtes entré dans l'histoire en annonçant donc cette nouvelle réalisation de CIBL. Ce n'est pas moi tout seul qui est entré dans l'histoire, en fait, j'ai amené tout le monde, les fantômes de CIBL et les milliers de bénévoles et artisans qui ont fait de la radio depuis 31 ans. Et c'est vraiment, en fait, je me sens très privilégié, évidemment, de pouvoir partager ça avec tout le monde ici. Mais c'est au nom aussi de tous ceux qui nous écoutent, qui ont fait de la radio et qui m'ont permis aussi d'avoir accès à des studios pour apprendre à faire de la radio. J'avais vraiment un plaisir immense à partager aujourd'hui ce premier micro dans nos studios. C'est vraiment exceptionnel. Le défi, en fait, c'est qu'on a longtemps eu beaucoup de communautés culturelles sur nos zones, mais très sectorisées. Donc, on se retrouvait avec l'émission haïtienne de 9h à 11h le vendredi soir. Puis le samedi, c'était telle autre communauté de telle heure à telle heure. Alors là, ce qu'on a voulu faire avec ce projet Radio Diversité, c'est vraiment décloisonner tout ça et intégrer ces gens-là dans les autres émissions, que ce soit émissions culturelles, la salle de presse, notre émission d'actualité du matin. Alors, c'est le défi des prochaines années de décloisonner tout ça et d'avoir le pouls du Montréal 2011. Et ça passe évidemment par la diversité culturelle. Demain matin, ce sera, oui, la grande première. Je vais ouvrir les lumières. Je vais venir avec toi, d'ailleurs, avec notre chère Abdou Zirad. Quelle chance! On va vivre ensemble la première expérience. Alors, on verra ce que ça donne. Est-ce que ça marche, ça? Et en direct du 22, quand c'est avant Issaël Catherine, au centre-ville de Montréal, de vous écouter Les Oranges Pressés et qui dit nouveau le code, de nouveau modèle musical, de nouvelle habillage pour l'émission des Oranges Pressés. J'espère que vous avez eu la chance d'entendre ce soir à 16h l'ouverture officielle de ce 2-22. Premier micro aux alentours de 16h hier soir. Et disons qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans l'air. Plusieurs anciennes de la station sont passées. Et plusieurs collaborateurs des Oranges Pressés, notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !